Ladies and gentlemen, please welcome live session sur EnergyVa, live session sur EnergyVa, vivez toutes les motions du direct. Merci de vous retrouver Mégane, vous allez bien ? Bonjour Philippe, bonjour Énergie, comment ça va ? Un vrai plaisir de vous accueillir ici à l'occasion de ce nouveau single, on va parler un petit peu de la carrière qui continue, qui redémarre un petit peu après ce Covid. Comment on a vécu, comment vous avez vécu ce Covid Mégane justement ? Alors moi le Covid j'ai eu la chance de ne pas m'ennuyer finalement parce que j'ai pu travailler avec beaucoup d'artistes, il y a eu vraiment une émulation comme ça créative de la part de tous les artistes. Et vu que je travaille beaucoup avec d'autres personnes sur des projets personnels pour moi mais aussi pour d'autres personnes, ça a été juste très créatif. Oui ça a été créatif, j'allais dire un bonheur, je n'ai pas envie d'associer ça à cette période, mais ça a été, en tout cas j'en ai tiré beaucoup de positif. On peut parler de ces rencontres là, avec en tout cas le DJ producteur, il y a Christo Logo, Pina Colada, NVRT. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement Christo Logo et le duo NVRT, on en parlera tout à l'heure mais ce sont des personnes que j'ai rencontrées pendant cette période, même un petit peu avant il me semble, qui sont des artistes incroyables avec qui j'ai eu la chance de faire un morceau, qu'on écoutera tout à l'heure et je crois que ça sera la première diffusion radio en fait. Vous nous avez réservé l'exclu parce que vous vous sentez bien ici chez EnergyVar. Tout à fait et j'aurai même un petit cadeau pour vous tout à l'heure. Sympa, ça sera gagné pour nos auditeurs. On découvre un petit peu ce Medleg que vous nous avez apporté, qui regroupe un peu les différentes rencontres, ce que vous avez envie de partager avec ces artistes. C'est ça, donc vous allez écouter tantôt de mes morceaux, des morceaux du duo NVRT, des morceaux de Christo Logo et des collaborations ensemble jusqu'à arriver donc à un extrait du morceau que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Alors ce qu'on aime bien avec vous, souvent vous arrivez avec votre PC puis vous nous faites partager un petit peu cette passion, comment est né le morceau, comment vos influences et ça c'est chouette à chaque fois. On va faire de même aujourd'hui Mégane ? Oui, avec plaisir, si les auditrices et les auditeurs sont sans partant, je vous montre un petit peu mon processus créatif et comment on a assemblé les univers de chacun des artistes. On revient un petit peu sur cette collaboration avec NVRT, Christo Logo, ce qui nous amène à ce single qu'on va écouter en exclu tout de suite. Tout à fait, ça s'appelle Can't Get You Out Of My Head, c'est une reprise, pour ceux qui l'auront reconnu, du classique de Kylie Minogue. Je suis très content d'être ici sur NRJ pour la première diffusion radio. En exclusivité pour vous. En exclu le nouveau single, Ah oui, il y a du talent là, Mégane, merci de nous l'avoir fait découvrir avant tout le monde avec Christo Logo, NVRT, cette reprise, on rappelle de qui ? Kylie Minogue. Eh tout simplement, je crois qu'on aura reconnu, bien évidemment. Alors, venons-en un petit peu au fait, comment on élabore un morceau, vous nous avez fait la gentillesse de venir, et ça c'est très sympa, parce qu'on le sait, votre passion c'est de partager un peu la musique, de peut-être faire découvrir des carrières pour certains jeunes qui nous écoutent derrière, producteurs ou DJs, et vous, vous êtes dans le partage, c'est vraiment sympa ça, encore une fois, je tenais à le rappeler. Vous êtes venu avec la session, et on va voir comment ça se construit un morceau, on est parti ? Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, je crois qu'en premier lieu, c'est donc Alexandre des NVRT qui a enregistré cette guitare. Par-dessus, malgré ce grain qui donne vraiment de la personnalité, il a chanté cette top line, cette mélodie de voix, que vous avez reconnue, celle de Kylie Minogue, je vous fais écouter ça. Alors, dans un premier temps, il n'y avait que la voix d'Alexandre, puis on a rajouté la voix de Cécile. Et donc, une fois qu'on avait ça, il a fallu agrémenter le tout, et c'est là qu'en fait, cette première démo, ces premières pistes ont été envoyées à Chrysologo, et Chrysologo, lui, sa spécialité, c'est vraiment de faire des beats, des instrumentales qui sont vraiment entraînantes. Donc, il nous a concocté une petite batterie, et aussi une bassline, une mélodie de basse. Donc, la batterie, ça donne ceci. Voilà. C'est génial, on voit vraiment quand ça se construit. Donc là, ça tape un peu fort. Et donc, après, par-dessus, on a rajouté la basse. Quand on entend ça, nous qui ne connaissons pas, on a du mal à se dire où on va. Et après, c'est le final de la cuisine. C'est ça. Et donc, après, si on rajoute la guitare. Eh ouais ! Donc là, vous avez la version instrumentale. Et puis, il me reste juste à rajouter les voix. Alors, quand je dis juste, ça ne s'est pas fait en cinq minutes. Absolument. Voilà, tout le monde a eu des allers-retours entre les différents artistes. Et donc, on a rajouté les voix. Voilà, donc, il y a beaucoup de travail qui a été réalisé, notamment au niveau des harmonies, faire en sorte que tous les éléments se mélangent bien. Il y a notamment, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau-là. Vous savez, mon univers est très dirigé par cet aspect sensuel, mélancolique et sexy. Un peu comme dans les musiques de film, Mégane. Vous aimez ça, vous me l'aviez dit. C'est ça, effectivement. Vous m'avez fait la remarque quand j'étais venu vous présenter Alone. Il y a toujours un petit peu, je trouve, cet aspect cinématographique. Mélodie, le louche. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est un compliment. En musique, on appelle ça de la tension. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est vrai qu'on retrouve dans beaucoup de mes morceaux. Et donc, notamment ici, ces accords de piano, vous allez les écouter. Alors, pour ma part, moi, je pourrais les écouter des heures. Et quand on a commencé à composer, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé peut-être une demi-heure devant l'ordinateur en me disant, waouh, c'est juste magnifique. Donc, je vous fais écouter. Donc, ça, c'est les pianos que vous entendez, en fait, dans l'intro. Avec le fameux hook. Très sympa, ça. On voyage, là. On est là, on a envie de... C'est vrai. Et si après, on rajoute un petit peu des effets de vinyle, des petits bruits, pour arriver jusqu'au début du morceau, le premier couplet. Il y a un climat sensuel, nostalgique qui nous prend... Voilà, là, vous entendez les percussions de Christo Logo. C'est vraiment sa signature. Donc, voilà, il y a vraiment un travail qui a été fait sur les voix. La voix d'Alexandre, vous écouterez les autres morceaux d'Anne Verté, ne ressemble pas à ça en temps normal, bien sûr. Donc, on a beaucoup travaillé sa voix. Pareil, la même chose pour la voix féminine, donc pour la voix de Cécile. Donc, je vous fais écouter juste la voix de Cécile et écouter la transformation un peu qu'on a appliquée sur sa voix. Donc là, c'est quand ça arrive dans le couplet. Voilà, donc il y a plein d'harmonie, plein de couches de voix. Voilà, et là, petit à petit, la voix, elle va se transformer pour arriver à ce résultat. En fait, si vous voulez, l'idée, et c'est ça qui est génial dans la musique, c'est que quand on a une bonne idée, entre guillemets, on arrive rapidement à la développer, mais après, effectivement, ça va prendre du temps de développer, et de faire en sorte que toutes les parties s'assemblent parfaitement, que tout sonne juste au bon endroit. Et je peux vous le dire, quand on est producteur, et ça, les gens, ils ne se rendent pas forcément compte qu'on est producteur et artiste d'un morceau, on a beaucoup de mal à écouter son morceau une fois qu'il est sorti, une fois qu'il est terminé, parce qu'on l'a écouté des centaines, des milliers de fois. Et en fait, quand le morceau est sorti, on a tendance à se focaliser que sur les défauts. Alors, ce n'est pas des défauts que les auditeurs qui n'ont pas créé le morceau vont percevoir, mais c'est plutôt des... Alors, je ne vous parle pas de voix qui sonnent fausses ou des instruments qui ne sont pas accordés, mais c'est vraiment des petits détails. Des détails qui vous interpellent. Nous, on ne va avoir que l'oreille dessus. Et là, finalement, ce morceau, je crois que je suis la personne qui est le plus écouté depuis qu'il est sorti. C'est bien. Donc voilà, j'en suis très, très fier, et c'était un véritable plaisir de réagir. Jusqu'au bout. Merci en tout cas. Ce morceau, on le trouve sur ce label, où il y a tant d'artistes qui figurent également, et puis sur les plateformes numériques, où est-ce qu'on va trouver tout cela ? C'est un morceau qui est sorti chez Get200, le label parisien, et vous le retrouvez dès à présent sur Deezer, Spotify, Amazon Music, toutes les plateformes de streaming, YouTube, etc. Merci, ici, on a envie de vous applaudir, ici, avec toute l'équipe. Bravo, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup. Et on vous retrouve très vite. Ladies and gentlemen, please welcome live session sur EnergyVa. Live session sur EnergyVa. Vivez toute l'émotion du direct.